Bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons compléter les lectures avec le signe du cancer ou ascendant cancer. Alors, c'est à vous. Alors, mes chers cancers, la première, d'abord la carte à cacher qui est sortie pour vous, ça s'appelle Dans les airs. Je vais vous la montrer à l'écran. Ce qu'on voit là-dessus, on voit dans des collines, on voit un couple avec un beau gros ballon qui est dans le ciel. Bien, c'est ça. Le ballon, là, il est dans le ciel, mais il n'est pas encore atterri. Alors, il y a encore des choses qui sont en suspens. C'est ça qu'il veut nous dire, notre beau gros ballon. Ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas, vous avez une vision actuellement éloignée de la réalité, des choses réellement dans lesquelles vous vous êtes placés. Et en réalité, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes au-dessus de vous qui vont être à même de prendre des décisions qui pourraient affecter la façon que ça se passe pour vous. Alors, j'ai vraiment plus l'impression que le tirage qu'on a ici aujourd'hui sur la table, ça semble être un tirage qui est beaucoup plus professionnel qu'autre chose. Écoutez, vous serez juge, vous saurez me dire. Et bien entendu, je vous demande encore une fois d'avoir une ouverture d'esprit parce que c'est de votre côté que vous allez devoir faire la connexion des points ensemble. Parce que moi, ce dont je vais parler, je ne sais pas ce que vous vivez. D'accord? Alors, pour la première chose qu'on voit, alors vous avez les cartes, d'abord une première vision du jeu complet. Et ensuite, on va regarder les cartes centrales. Où est-ce que vous avez le 9 de coupe? Vous êtes très satisfait, très content. Le 8 d'épée qui dit que vous voyez les choses clairement. Vous avez une claire compréhension de ce que vous vivez présentement. Pour vous, c'est clair. Vous avez enlevé votre bandeau sur vos yeux. Vous savez très bien que les épées autour de vous ne sont pas là pour vous blesser. Alors, vous avez pris conscience de votre environnement et vous avez cette satisfaction-là parce que le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, la carte des désirs. Qu'est-ce qui se passe par-dessus? C'est que ce qui va vous faire motiver à avancer ou ce qui va vous freiner, c'est parce qu'il y a encore des changements à la clé. Il y a encore des changements qui sont à l'horizon pour vous, des transformations. Est-ce que c'est le type d'emploi qui est en transformation? Est-ce que c'est les tâches à accomplir qui vont être transformées? Mais il y a quand même quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de mineur, ça semble être quelque chose de majeur. Est-ce que c'est parce qu'on vous propose quelque chose d'encore plus fort, plus gros, plus exigeant? Alors, je ne saurais pas vous le dire, mais on voit ici que vous, actuellement, vous voyez dans la situation actuelle un potentiel, un tremplin pour être capable d'enfin aller à la mesure de vos capacités, étendre vos ailes, aller à la mesure de ce que vous êtes en mesure de faire, de ce que vous pouvez donner. Vous êtes un excellent communicateur. Voyez, regardez ici la tempérance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a deux coupes dans les mains. Les coupes se transversent de l'une à l'autre. Le passage, la communication passe. Alors, c'est comme s'il y avait un enseignement. Vous seriez en mesure de pouvoir peut-être même former des gens ou amener des gens dans une certaine discipline. Vous auriez le potentiel pour être capable de le faire. Juste récemment, il semblerait que vous ayez eu à être repéré par quelqu'un parce que vous êtes brillant, parce que vous avez des idées créatives. Vous êtes très créatif. Vous avez une belle façon de présenter les choses. On a aimé ce qu'on a vu de vous. Et là, voyez-vous, c'est juste derrière vous. Je l'interprète comme presque une entrevue ou plus loin que ça. C'est une embauche même parce qu'on a vu quelqu'un de brillant ici. Et voyez-vous, ce qui arrive, c'est que dans le moment présent, ici, suite à ça, on arrive avec un 6 d'épée. Le 6 d'épée marque toujours un rythme de passage. C'est aussi une carte qui avise que la période actuellement que vous vivez, c'est que vous êtes en train de ramasser toutes les données pour être capable d'être efficace, pour être capable d'être performant. Donc, vous êtes dans une espèce d'appropriation. Mais c'est une appropriation, c'est entendu que vous avez, il y a une, c'est une période qui est transitoire. Ce n'est pas une période qui va rester comme ça. Il ne va pas toujours vous en donner à apprendre. Il va y avoir quelque chose, mais qui va devoir se limiter. Vous êtes en train de vous collecter les outils que vous avez besoin et de prendre complètement, entièrement connaissance de ce qui est exigeux, ce qui est demandé de vous. La seule chose, c'est que présentement, et là, vous allez vous en rendre compte très, très prochainement, c'est qu'il y a un facteur stress qui est quand même important, qui vient avec ces nouvelles responsabilités-là, parce que le 10 de bâton est très présent. Il vient alourdir un petit peu ce qui s'en vient pour vous d'une façon assez rapide. Est-ce que c'est par rapport aux changements qui sont encore imposés, les nouvelles directives qui sont imposées? C'est possible. Mais, écoutez, vous pouvez toujours voir. On voit que pour certains d'entre vous, il va peut-être avoir des petits ennuis de santé. Alors, si vous voyez des petites choses qui clochent, ne vous négligez pas, ne négligez rien et surtout, prenez le temps de vous reposer. Vous avez besoin de dormir peut-être un peu plus. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous savez, des petits soins qu'on se donne, soyez douce ou doux avec votre intérieur. C'est quand même important. Le corps, c'est votre véhicule. OK? Alors, on fait, pas nécessaire de faire un body shop tout le temps, mais au moins, on peut essayer de s'arranger un petit peu et le bien, le traiter. Alors, nourriture, sommeil, bon, et les soins, c'est ça. La carte qui suit, c'est la perception que les gens ont de vous. OK. On vous a pris en place et on a regardé la tempête que vous êtes parce que ce chevalier d'épée-là, c'est une personne qui est facile à prendre des décisions, qui est capable de prendre des décisions. Il prend des décisions, mais il bouge tout de suite sur les décisions. Donc, c'est quelqu'un qui niaise pas avec le poc. C'est quelqu'un qui avance, puis il faut que ce soit rapide, c'est réfléchi. Il n'y a pas d'alternative. Il y a des directives, il va être assez clair. Alors, les gens, la perception qu'ils ont de vous actuellement, c'est que vous êtes quelqu'un de décisif et vous êtes en bon contrôle de la situation actuellement. Votre plus grande père, plus grand espoir, vous avez un autre chevalier qui est là. Mais ce chevalier-là, c'est un chevalier de coupe. Ce qu'il indique, c'est qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un qui a votre cœur. Ça pourrait être votre conjointe ou votre conjoint, ça pourrait être votre amoureux ou votre amoureuse, ça pourrait être votre époux, votre épouse. Ici, dans la situation, c'est votre plus grande père, plus grand espoir, c'est qu'actuellement, il pourrait y avoir un détachement parce que vous êtes occupé, occupé, occupé. Et vous vous demandez, oh mon Dieu, il faudrait que je fasse du temps pour, il faudrait que je fasse du temps pour, il faudrait que j'essaie de, mais vous ne le voyez pas le temps, mais ça vous concerne. Et vous allez vous sentir concerné aussi, ici. Alors, la carte ultime de votre tirage qu'on retrouve en haut, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui parle de dépression, c'est une carte qui parle d'une santé qui défaille, c'est une carte qui parle d'une détresse, ça doit être une détresse psychologique, peut-être que vous vous mettez trop de pression. Et c'est l'impression que j'ai parce que je regarde ici le stress, ici je regarde la santé qui n'est pas bonne. Alors, je pense que vous êtes suffisamment brillants, les cancers, pour essayer de changer la donne et de prendre des décisions qui vont faire en sorte que vous prenez la pleine mesure de vos capacités, mais aussi la pleine mesure que vous n'êtes pas juste une machine, vous n'êtes pas juste un employé, vous n'êtes pas juste une chef de service, vous n'êtes pas juste un patron. Bon, vous avez aussi des gens autour de vous qui comptent pour vous, alors vous allez devoir à un moment donné vous prioriser. OK? Les cartes supplémentaires que j'ai sorties, parce que dans un mois il se passe plus que juste une situation de travail, il y a autre chose. Alors, on retrouve le 10 d'épée, le cavalier, le chevalier de Denier, le page de Denier ou le valet de Denier et l'amoureux. Alors, je vais vous les montrer à l'écran. Alors, le 10 d'épée, vous savez, c'est quand un cycle se termine, il y a un nouveau cycle qui commence. Et là, il y a quelqu'un qui a une belle ambition, une grande ambition, qui a travaillé fort et qui se retrouve dans une situation où est-ce que les choses qu'il veut accomplir, qu'il veut aller chercher, sont à sa portée. J'ai l'impression que ça pourrait être un jeune homme ou une jeune fille dans la famille, ça pourrait être quelqu'un qui est près de vous, même si ce n'est pas quelqu'un qui vit avec vous, mais c'est quelqu'un dans la famille qui est assez proche de vous, qui voit enfin les premiers balbutiements de quelque chose qu'il souhaite aller réellement chercher. Et ça semblerait vouloir lui réussir. Il y a des choix à faire à cause de l'amoureux, il y a des choix à faire. Ça pourrait aussi être un choix d'une personne avec qui vivre, c'est très possible aussi. Par contre, je vois plus ça comme une opportunité de quelque chose que cette jeune personne-là a travaillé très fort et là maintenant, il y a comme une espèce d'ouverture qui se crée. Les dernières cartes qui sont sorties pour vous, nous avons la carte de la spiritualité et du hasard. Alors moi, je ne crois pas que la spiritualité est un jeu de hasard. Je pense simplement que vous êtes peut-être invité ou sensibilisé à votre côté spirituel, votre côté qui demande justement à... Vous savez, j'ai lu un jour, ça disait que lorsque l'humanité serait mise à genoux avec les... avec les pandémies, avec les misères du monde, quand toutes les misères du monde nous ont remis à genoux, à ce moment-là, on sera dans la bonne position pour prier. Alors, c'est un petit peu ça ici que je vois. Alors, il faut être capable de reconnaître le divin en soi. Il faut être capable de le reconnaître et de le... en prendre soin. OK? Alors, c'est un petit peu ce que j'avais comme message à vous offrir aujourd'hui, les cancers. J'espère que vous avez apprécié le tirage. J'espère que vous allez me faire vos commentaires, me faire un pouce pour me dire « Oui, on a... je pense que ça... 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 on est sur la bonne track. » Alors, je vous souhaite une excellente fin de mois de janvier et on va se dire à bientôt en février. Sous-titrage ST' 501